Je vous présente François Guédon qui a des choses à vous dire, David Fuenquinos. Alors quand j'ai eu hier soir ma mère au téléphone, comme chaque soir évidemment, et que je lui ai dit que vous étiez notre invitée, elle m'a dit « Oh David Fuenquinos, j'ai lu le mystère en répit, tu lui diras que c'était très bien ». Et tu supportes cette voix tous les soirs. Alors vous êtes un auteur, mais pas que, vous taquinez aussi un petit peu la pellicule avec ce fameux mystère en répit qui sort ce mercredi au cinéma, mais c'est pour un livre que vous êtes venu parmi nous aujourd'hui, livre intitulé « Deux soeurs ». Alors « Deux soeurs » raconte l'histoire de deux soeurs, c'est comme le port salut, c'est marqué dessus. Alors on a Mathilde, d'un côté prof de français et pris de romantisme et fan de Flaubert, qui vient de se faire quitter par Étienne, son compagnon, et sa soeur Agathe qui est un petit peu son opposé puisqu'elle est employée de banque, qui vient avec un mari, sa fille, et Agathe va accueillir Mathilde après sa séparation. Alors c'est vrai que le thème de la séparation c'est un thème séculaire, on l'a tous connu, et comme le disait un grand poète du XXe siècle, on a tous été largués, même le dernier des derniers, on a tous été largués, nous qui sommes nés. Et c'est vrai que même moi j'ai été largué, j'en ai quitté aussi, alors j'ai quitté une fois et pour ma défense, on m'a un petit peu forcé la main. Je veux dire, tromper huit fois c'est pas tromper, c'est se foutre de la gueule du monde. Parce que je veux bien la première fois, c'est l'accident bête, c'est le fameux « Oups, j'ai glissé », mais dès la deuxième fois ça commence à sentir la mauvaise foi. François, vous pouvez revenir au livre s'il vous plaît ? Pardon. Merci. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la rupture de Mathilde, ce n'est pas un petit chagrin d'amour de ceux qu'on soigne à coups de Bridget Jones, de mouchoirs et de crèmes glacées, comme c'est le cas avec les Allendeaux tous les dimanches matins. Mais c'est une vraie rupture, c'est une rupture de compétition, puisque vous le dites vous-même, elle souffre de l'effroi de la séparation. Et c'est vrai qu'une rupture, ça peut vous faire plonger dans une torpeur, dans une colère, parce que je suis désolé, mais bon, la première fois, on glisse d'accord. La deuxième fois, elle a bu un coup de trop, mais bon, la troisième fois, on se rend compte de ce qu'on a fait quand même. François, s'il vous plaît, reprenez-vous. Pardon. Et donc pour supporter cette séparation, Mathilde va aller vivre chez sa sœur, et comme je le disais, sa sœur, c'est son opposé. Elle a un mari, une fille, une maison, et sans trop en dévoiler, Mathilde va commencer à envier sa sœur, à la prendre pour un bouc émissaire, alors que finalement, le responsable, on le connaît, c'est la personne qui vous a quitté. Non, parce que d'accord, on glisse la première fois, la troisième fois, mais la troisième fois, bon, la troisième fois, c'est cadeau. Ça va, on a compris, François. Pardon, je me suis un petit peu emporté. Alors, évidemment, je conseille à tout le monde de lire ce thriller passionnant, et c'est vrai que face à la rupture, il n'y a finalement que deux solutions, la folie ou l'oubli. Moi, vous l'aurez compris, j'ai choisi la folie. Et ce qui est intéressant, c'est que Mathilde est fan de Gustave Flaubert, et dans l'éducation sentimentale, Frédéric Moreau, il a plutôt tendance à choisir l'oubli, et vous soupçonnant d'être un fan du père Gustave, je me propose de vous faire un petit extrait de l'éducation sentimentale, où Flaubert nous dit de Frédéric Moreau, il fréquenta le monde et d'autres amours encore, mais le souvenir continuel du premier les lui rendait insipides. Et puis la véhémence du désir, la fleur même de la sensation était perdue. Ses ambitions d'esprit diminuèrent également. Des années passèrent, et il supportait le désœuvrement de son intelligence, c'est l'inertie de son cœur. C'est magnifique ! Il l'a dit par cœur en plus ! Alors oui, il faut le dire, parce qu'on a la radio, mais sans lire. Il l'a dit sans lire ! On a un chroniqueur cultivé parmi nous ! J'ai surpris, ça fait du bien, ça change un peu !